Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition au sommaire de ce 7 minutes. Le RHDP prend l'engagement de former ses militants dans le but de remporter la victoire lors de l'élection présidentielle de 2025. L'ambassadrice des Etats-Unis auprès du Premier ministre Robert Beugré-Mambé pour le lancement officiel du programme de vaccination contre le paludisme à Abobo. Grand jour de fête à Madrid. Kylian Mbappé a fait son entrée au Real le mardi 16 juillet. L'attaquant français a officiellement été présenté aux supporters dans la prestigieuse enceinte du stade Santiago Bernabeu à guichet fermé. Pour sa présentation, la Maison Blanche a organisé un événement grandiose avec près de 85 000 spectateurs. Un moment historique pour le numéro 9. C'est un jour incroyable pour moi. Je réalise un rêve mais j'en ai désormais un autre. Celui d'être à la hauteur de l'histoire de ce club, le meilleur du monde. Je vais donner ma vie pour cet écusson. A déclaré l'attaquant lors de sa prise de parole. Photographié avec le maillot madrilène par la première fois, Kylian Mbappé a pris la pause dans son nouveau stade. A quelques mois des élections présidentielles prévues en octobre 2025, chaque parti politique affûte ses armes. Du côté du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'heure est à la formation des militants. Le parti au pouvoir depuis avril 2011 a lancé officiellement lundi sa session nationale de formation de ses structures de base. Nous devons nous donner les moyens pour booster l'efficacité de nos structures de base en formant et en formant bien nos militants. Ils seront ainsi dotés de toutes les capacités politiques opérationnelles. Quatre modules à l'ordre du jour, les textes du parti, l'organisation du parti et la discipline, le militant modèle du parti et la maîtrise du processus électoral. Nous devons renforcer nos capacités politiques afin de faire face aux défis importants à relever ensemble. Les modules proposés permettent de renforcer la compréhension de l'idéologie du RHDP. L'importance de la discipline au sein du parti et surtout de s'approprier les acquis de la gouvernance du RHDP depuis 2011. La formation est prévue sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 250 formateurs sont déployés auprès des 47 coordinations régionales et des 350 secrétaires départementaux du parti. Merida Bobo, théâtre du lancement officiel du programme de vaccination contre le paludisme. Cet événement de grande envergure marque un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie dévastatrice qui continue de faire des ravages en Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, le Premier ministre a appelé la population à se mobiliser massivement contre le paludisme. Je vous demande de livrer la guerre contre le paludisme en se disant vacciner nos enfants de 6 mois à 23 mois. Pour sa part, après avoir dressé le chapelet des investissements des États-Unis en Côte d'Ivoire, l'ambassadrice Jessica Davis-Bas a appelé les dirigeants ivoiriens à renforcer davantage le système vaccinal. Je félicite le gouvernement ivoirien pour les efforts considérables et je l'encourage à renforcer le système de santé primaire et le financement de vaccination depuis temps. Nous, nous allons continuer à accompagner le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire à travers le programme d'agent des vaccinations, dans la formation des prestataires de santé, notamment la formation des agents de vaccination et aussi dans la communication avec les communautés. Cette cérémonie a été suivie d'une session de vaccination symbolique où plusieurs enfants ont reçu leur première dose de vaccin contre le paludisme. Les autorités espèrent que cette campagne permettra de réduire significativement le nombre de cas de paludisme dans les mois à venir. Le centre hospitalier régional d'Abobo a récemment bénéficié d'une formation en bionettoyage. Gracieusement offerte par OSEV France, l'initiative vise à renforcer les capacités de l'établissement en matière de propreté et d'hygiène. Malheureusement, l'hôpital réunit beaucoup de personnes et personne n'est vraiment à l'abri de ce qui peut se passer en termes de micro-organismes. C'est là où le bionettoyage intervient pour limiter justement les infections au sein des établissements de santé. Le personnel de nettoyage, les infirmiers et les responsables de services sont enthousiastes au terme de la formation. La formation a vraiment été primordiale pour nous parce qu'en milieu hospitalier, l'hygiène est le service le plus important. Parce que sans l'hygiène, vraiment, l'hôpital n'existerait pas. La formation en bionettoyage comprend des modules théoriques et pratiques, couvrant des sujets tels que l'utilisation des produits désinfectants, les techniques de nettoyage et de désinfection, ainsi que la gestion des déchets hospitaliers. Debout, les mains sur la poitrine, chantant la bidjanaise. Un acte qui symbolise l'appel de la Côte d'Ivoire à ses fils et filles de la diaspora à venir ajouter leurs pierres à son développement. Un appel lancé à travers les prix Marilor d'Ivoire, placé sous le thème « L'Eldorado, c'est ici, la Côte d'Ivoire, terre d'opportunités ». La Côte d'Ivoire, où des frères et soeurs vont mourir en mer ou mourir dans le désert. Nous voulons leur dire qu'ici aussi, on peut réussir. Et donc, à nos frères de la diaspora, nous leur demandons de venir ici et investis. Prévu le 14 septembre à Milan, en Italie, les prix Marilor d'Ivoire récompensent les Ivoiriens de la diaspora, qui se sont brillamment illustrés dans leur domaine de compétences, en contribuant de façon exceptionnelle au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie placée sous le haut parrainage du Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Plusieurs millions de francs CFA, abondés par la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes et des généreux donateurs, vous voyez ce que je veux dire, qui sera attribué à celles et à ceux lauréats des trophées des Marilor d'Ivoire qui auront le projet de revenir au pays et de créer une société en Côte d'Ivoire avec des salariés créés de la richesse au pays. Les deux premières éditions des Marilor d'Ivoire se sont respectivement déroulées le 10 décembre 2022 à Paris en France et le 18 novembre 2023 à Bruxelles en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501